Un face à face de géant, le sous-prefé de Campo est l'autorité traditionnelle d'Aka. Sous le boisseau de cet affront, la gestion de la forêt communautaire du GIC Aka. La communauté d'Aka est dépassée. Ici, une mission suscitée par Transparency International est sur le terrain. Deux camps s'affrontent dans un jeu de légitimité compliqué. Les comptes de gestion n'affichent que des malversations, selon le responsable des opérations forestières, par qui tout est passé. J'ai fait sortir 262 camions, 5 380,370 m3, à 35 000 francs le m3 sur parc. Même pas une guille. Environ 188 millions de francs CFA partis dans un portefeuille inconnu. Trop pour un village enclavé qui souffre. La communauté même entière, le convoque qu'ils viennent. Ils disent que la communauté n'a pas qualité. Ils m'ont donné un mandat spécial d'organiser cette assemblée. L'autre camp accuse la crise sanitaire. Pendant qu'on était en confinement, ce supposé bureau qui est là aujourd'hui a mené l'action de tenir une assemblée. L'Assemblée générale a eu lieu le 6 mars 2020, bien avant le confinement, déclarée le 17 mars au Cameroun. Autre argument. On a donné une assemblée à l'insu de l'autorité administrative locale. En face, on dit être allé au-delà de l'information des autorités. On a donné le carburant au sous-prefet. On lui a donné 350 000. Deux bouteilles de whisky. Tout cela pour ne pas honorer. Le chef de terre se serait comporté en bon croqueur et faufuant. La partie dissidente, finalement, sous le couvert d'une coopérative née, va convoquer une assemblée générale le 16 août. Cette fois-là, le sous-prefet arrive en grande pompe. C'est le fameux jour du clash avec la chef ténor du premier groupe floué par l'autorité. Le bureau voté est validé par le sous-prefet, alors que celui issu de l'AG du 6 mars est déclaré non grata par sa signature. Dans ce désordre, l'exploitant actuel, 16 transbois, a versé 18 500 000 francs dans un compte parallèle créé par la coopérative. Logique lésée. Le courroux des membres pousse à l'arrêt des travaux d'exploitation. Le sous-prefet, en réaction, est sans pitié le responsable arrêté. J'ai fait 48 heures en cellule, moi que vous voyez ici. J'ai dormi en cellule avec les cacas. Vous voyez ? Ni le délégué incriminé, ni le sous-prefet sollicité n'ont daigné nous répondre, malgré notre insistance. Des événements passés, lient les deux, dans une relation collée serrée.